Binationaux de XL et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous, bienvenue sur Binationaux BXL, la chaîne consacrée aux binationaux, aux internationaux et aux binationaux par le monde. Nous allons vous parler des éliminatoires de la Cannes 2025, bien entendu. Il y a la double confrontation qui arrive à grands pas entre la RDC et la Tanzanie. D'abord à Kinshasa, au sein du matin de la Pentecôte et ensuite du côté de Mkapa Stadium de Dar es Salaam où nous serons réussis par la Tanzanie. Alors il y a une mauvaise nouvelle qui est tombée. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis avec Gino Links de la chaîne Diasco Foot officielle, le miroir du football de la diaspora congolaise. Et dans son miroir, il est en train de regarder dans le miroir, il a vu un communiqué de la FECOFA. La FECOFA a communiqué au sujet d'une absence, un joueur est forfait pour cette rencontre. Gino Links, pouvez-vous nous en dire plus ? Tout à fait, donc, la FECOFA est publiée hier dans sa page Facebook officielle. Suite à une blessure, l'international Axel Twanzembe sera remplacé pour la double confrontation contre la Tanzanie. C'est le défenseur Peter Kiyosso évoluant à Oxford United en Championship anglaise qui prendra sa place. Nous souhaitons un prompt rétablissement à Axel et la bienvenue à Peter dans l'équipe. Voilà, voilà, Peter Kiyosso, Kiyosso, c'est la première fois que j'entends parler de ces noms. Parce que nous sommes en train de faire comme ça des portraits de joueurs ici, il y en a tellement. Alors, Oxford, je n'ai jamais entendu parler d'Oxford dans le football, mais on va. C'est lui, l'université d'Oxford, voilà, justement. Ah bah, Oxford et tout. On va faire des enquêtes pour savoir un peu qui c'est Kiyosso. Mais je crois qu'il a joué quand même de côté du temps en temps avec notre compatriote Pélidio Rudog Mpanzo. Et donc, peut-être qu'on avait vu au hasard comme ça, tiens Kiyosso, est-ce qu'il est congolais ou pas ? Mais voilà qu'il est sélectionné directement par Sébastien Dessal et nous nous posons la question, est-il éligible déjà pour la RDC ? A-t-il déjà jouer avec notre sélection ? Et c'est Kiyosso, comment s'est passé les négociations sans qu'on puisse être au courant des manèges quand même de Sébastien Dessal ? Ça nous surprend agréablement parce que vraiment, on a envie que Sébastien Dessal puisse nous ramener un maximum de binationaux qui vont apporter un plus où nous voulons devenir comme le Sénégal aussi. Le grand problème de la RDC, c'était parfois de ne pas avoir des joueurs d'égal niveau, des binationaux d'égal niveau, pour espérer aller un peu plus parce que si on a un joueur, il y a certains pays comme ça, comme les Libéria dans le passé, avec Georges Ouéa, avec peut-être James Débat, mais le reste, tu vois, ce n'était pas suffisant pour leur permettre de gagner une canne ou bien de gagner même certaines rencontres contre des équipes aguerries. Le Sénégal bénéficient beaucoup de binationaux et maintenant, la RDC dans la course, par la force des choses, parce que le football, le championnat local vient à peine de commencer au moment où je vous parle, les championnats commençaient, les Illico Cash, parce que ça a changé l'appellation, Illico Cash Ligue 1, ça vient de commencer par la rencontre qui a opposé, je pense, qui a opposé l'OC Renaissance à Kouya Sport. Donc voilà, Peter Kiyosso, Gino Lix va nous parler de ses joueurs, Peter Kiyosso, c'est un binationale. Tout à fait, mais avant de parler de Peter Kiyosso, j'aimerais quand même revenir sur la blessure d'Axel Toazébé, c'est quand même un coup dur, bien qu'il n'ait joué que 3 matchs, 3 matchs sur les 4 dernières rencontres d'Eleopard, mais je peux dire que c'est un titulaire en puissance, il est titulaire non seulement dans son club d'Ipsuite, des clubs où il a, malgré la mauvaise passe de son club qui n'a pas encore gagné en première ligue anglaise, ils ont perdu les 2 premières rencontres, ensuite ils ont enchaîné avec 4 matchs nuls, il faut dire que lors des 2 premières journées du championnat, ils ont dû faire face à Liverpool et à Manchester City, excusez du peu. Donc voilà, c'est vraiment un coup dur pour l'Eleopard, donc on suppose que ce sera Gédéon Kaloulou qui a retrouvé quand même du temps de jouer du côté de l'Orient. Au bon moment, donc Peter Kiyosso, qui est Peter Kiyosso ? Justement, Peter Kiyosso, c'est un Irlando-Congolais, un binational Irlando-Congolais. Donc avant, il jouait, du coup, il joue aujourd'hui toujours en championship du côté d'Oxford United, mais avant cela, il jouait à Luton Town avec Éopéli Rudor Pazoué. Et je me souviens que lors, il doit y avoir plus de 2 saisons, dans nos différentes émissions de Diasco Foot, on n'avait pas dressé un portrait de lui, mais on en avait parlé, puisqu'on parlait plus du Tontan, vu que Pedi Rudor Pazoué jouait, et on avait aussi parlé de Peter Kiyosso. Donc c'est un joueur qui évolue à l'arrière-droite. Donc il est né le 15 août 1999, donc il a 25 ans. Il est né à Dublin, en Irlande. Donc il mesure 1m83. Voilà, il porte le dossard numéro 30. Donc voilà, on peut souhaiter la bienvenue à Peter Kiyosso. Comme vous aussi, j'ai aussi des doutes concernant son changement de nationalité, mais bon. Avec Sébastien de Sabre, tout se fait en silence. Donc on avait aussi des doutes pour N'Galaël Mouka lorsqu'il était arrivé avec Nathanaël Moukou, mais ils étaient déjà éligibles. Donc je pense qu'en amont, tout ce travail a été fait avec Sébastien de Sabre. Ah oui, tout à fait. Ce serait une très bonne chose. Et puis d'ailleurs, même pour l'infortuné Trois-NB, ça s'est passé aussi de la même manière. On avait l'impression qu'il devait encore franchir plusieurs étapes dans l'homologation par la FIFA. Mais donc lui, il avait pu jouer même contre le Sénégal, souvenez-vous. Et donc, on s'est posé la question, qui pour remplacer ? On n'a même pas eu le temps de se poser la question que de Sabre déjà nous a balancé le nom de Peter Kiyosu. Mais Jédon Kalou, comme vous venez de le dire, il est en forme. Il est même dans l'équipe type de la dernière journée du championnat. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Après tout, nous jouons aussi à domicile contre la Tanzanie. On ne joue pas contre le Maroc ou bien contre le... Qui encore ? Je ne sais pas si c'était quel pays qui peut nous faire peur actuellement, à part le Maroc. Parce que le Ghana, on voit le Ghana. Quel Ghana ? Je ne sais pas. Mifu, Mires, aussi le Cameroun. Je ne sais pas quel pays peut nous faire peur à l'heure actuelle sur la scène africaine. Mais méfions-nous quand même du football africain. Et donc, Jédon Kalou devrait normalement être titularisé pour cette rencontre. On va en entendant en savoir un peu plus. Parce que même le coach de cette formation, d'Oxford, je pense, il n'a pas encore vraiment conclu exactement de quoi souffre... Non, pas de soi. Il fuit. Parce que nous parlons du troisième B. Justement, il n'a pas encore vraiment communiqué là-dessus. Sinon, c'est recourant. Là, on a appris ça un peu comme ça, à la volée. Et donc, ce joueur, c'est Peter Fioso, il n'est pas un métisse. Parce qu'on dit irlandais, on imagine directement que non, c'est l'un des parents qui est irlandais de souche. Mais non, il est congolais de père et de mère. Sauf qu'il est né à Dublin, donc ça lui a accordé ses nationalités. Une autre chose que nous allons vérifier également, c'est de savoir si exactement Peter Fioso a déjà joué une rencontre chez les jeunes ou bien chez l'équipe senior d'Irlande. Vous avez peut-être une réponse. Je ne sais pas. Je vais vite vérifier grâce à la page Wikipédia. Donc, je ne pense pas, même s'il avait joué. Je crois que si Sébastien Desabres le sélectionne, je crois que son casier est vierge de toute sélection irlandaise. Et apparemment, je ne vois pas de sélection. Je ne vois pas de sélection. On ne fait même pas une allusion à une sélection en équipe nationale irlandaise. Donc, ça devrait aller très vite, ces changements de nationalité. Si c'est déjà fait, ok, bravo alors à toute l'organisation autour de Léopard. Nous saluons donc Boland aussi, vraiment team manager, qui fait son boulot en silence, sans faire trop de tralala, comme certains prédécesseurs. Donc, voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet concernant l'absence d'accès de toi-même pour la double confrontation contre la Tanzanie. Si vous avez aimé, merci quand même de partager cette vidéo, cette information. Il faut partager cette information pour que les gens ne viennent pas les jours J poser la question pourquoi toi-même n'est pas là. Vous vous êtes au courant. Partagez l'information. Commentez également. Donnez votre avis sur cette question. Et puis, surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous à la chaîne BNXL. Activez la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne sur notre chaîne. Et BNXL vous dit au revoir. BNXL est la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Sous-titrage ST' 501